Ce nouveau podcast organisé par le groupe Jeune de l'ASFAR, je m'appelle Laure Cazenave, je suis membre du groupe Jeune. Et Clément Monnet, bonjour à tous, je suis membre également du groupe Jeune. Donc aujourd'hui, nous allons vous parler de Green Anesthesia et d'écologie. Nous avons invité pour cela le docteur Jeanne Muray. Donc Jeanne, tu es membre et même présidente du groupe Développement Durable au sein de l'ASFAR. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur, enfin, te présenter et ton engagement ? Merci beaucoup de m'avoir invitée. Donc effectivement, je suis présidente du groupe Développement Durable de l'ASFAR qui a été créé en 2016. C'est un groupe pluridisciplinaire qui comprend des médecins anesthésistes, des chirurgiens, des IAD, des IBODS et des pharmaciens. Et voilà, qui vise à promouvoir une pratique plus durable en réanimation et en anesthésie. Et je veux juste dire un petit mot que ce groupe a été créé en fait suite à le Congrès SPHAR de 2015, dans lequel il y avait eu une présentation, une première présentation sur les développements durables, qui avait eu beaucoup de succès. Et à plusieurs, on s'est dit que le moment était venu de lancer ce groupe et d'essayer d'amener nos collègues à avoir des pratiques plus durables. Donc merci. La conscience écologique, elle devient de plus en plus prégnante. Et bien au-delà de ce qu'on peut faire au quotidien, ça s'impose vraiment comme un art de vivre avec l'émergence de nouveaux concepts, comme l'éco-psychologie ou l'écologie sociale. Donc au final, entre juste faire du vélo ou recycler ses déchets, on veut aussi l'appliquer dans notre travail, du coup en anesthésie et par les techniques un peu plus green. Le bloc opératoire, c'est le premier producteur de déchets au sein de l'hôpital. Donc on consomme énormément d'eau, de gaz à effet de serre, d'énergie. Et lorsqu'on se rattache à des exemples, ça donne vraiment le vertige. Donc j'ai fait un petit peu de recherche. Et donc d'après ce qui a été publié, la production de déchets par an, par exemple au CHU de Clermont, elle a été estimée à une tonne par lit et par an. Une tonne de déchets, donc c'est vraiment hallucinant. Ou même lorsqu'on fait une opération chirurgicale, donc moyennée sur toutes les anesthésies générales au sein du CHU, on consomme exactement l'équivalent de 160 kg équivalent CO2, soit un trajet Paris-Lyon aller-retour. Donc c'est vraiment fou. Il y avait aussi le John Ratcliffe Hospital qui avait cherché à évaluer leur empreinte carbone au sein de leurs anesthésies. Et ils avaient trouvé en 2011 qu'ils émettaient 5000 tonnes d'équivalent CO2 par an, ce qui est littéralement énorme. Donc est-ce qu'en quelques minutes, vous pourriez nous expliquer un petit peu déjà pourquoi, comment et ce qu'on peut faire pour essayer de limiter cela ? Oui, donc tout à fait. Comme Laure vient de nous l'expliquer, les établissements de santé, c'est des gros pollueurs. Alors, pour faire juste un petit rappel, donc on a un réchauffement climatique qui est en cours, qui est lié à l'accumulation de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Ce réchauffement, il entraîne un changement climatique et qu'on observe avec l'augmentation des températures, l'augmentation du niveau des mers, la fonte des glaciers. On voit ici, entre 1975 et 2015, la fonte des glaciers. Une acidification des océans et des événements extrêmes, sécheresse, inondation, pollution de l'air. Et les scientifiques du monde entier, du GIEC, les scientifiques ont maintenant conclu que c'est nos activités humaines qui sont responsables de ce réchauffement global et de ce changement climatique et non pas les changements de cycle. Donc c'est de notre faute. Et tout ça, c'est lié à l'accumulation de ces gaz à effet de serre, en particulier le CO2, qui est le principal gaz à effet de serre, mais il y a d'autres gaz à effet de serre, on va en parler. Et c'est à cause de ça, le problème vient de là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut diminuer notre production de CO2. Et c'est ce qui a été discuté en 2015 lors de la COP21, l'accord de Paris sur le climat, avec presque tous les pays du monde qui étaient représentés. Et on avait décidé qu'il fallait limiter ce réchauffement à 1,5 degré maximum en faisant quoi ? En diminuant notre production de CO2. J'ai passé une petite diapo parce que ce que je veux vous dire aussi, c'est que le secteur de la santé, on va en reparler, mais comme Laure l'a dit, produit beaucoup de CO2, donc participe en fait à ce changement climatique. Mais il y a quand même un paradoxe, c'est que notre système de santé, il est là pour prévenir et pour guérir des pathologies. Or, il est maintenant clair que ce changement climatique entraîne des pathologies, des nouvelles pathologies, et atteint la santé des populations. Alors, on sait qu'il y a des problèmes d'accès à l'eau et à la nourriture, une transmission accrue des infections à cause du réchauffement, mais aussi à cause des migrations de populations qui sont liées aux sécheresses et au réchauffement, les problèmes de sécheresses et de stress thermique avec surtout les personnes âgées, les enfants qui sont atteints, les inondations avec ce que ça veut dire comme déplacement de population, des gens qui sont sans abri, qui tombent malades, la pollution de l'air avec tous les effets sur les voies respiratoires, etc., etc. Donc, il faut savoir que Lancet, donc le journal Lancet, a carrément un site internet qui est dédié aux effets sur la santé du changement climatique. Ça s'appelle Lancet Countdown on Health and Climate Change. Donc, vous avez les références en bas. Et je vous conseille d'aller le voir parce que c'est très intéressant et c'est organe par organe, pays par pays. Ils expliquent tout ce qui est en train de se passer au niveau mondial. Et nous, en tant qu'anesthésistes réanimateurs, ce que je pense, c'est qu'on va être aux premières loges dans les années qui viennent, avec tous ces changements, avec tous ces effets sur la santé, on va recevoir des populations qui auront des nouvelles pathologies. On aura des gens qui auront subi des événements extrêmes qui arriveront dans nos réanimations, dans nos services d'urgence, dans nos blocs. Et donc, il faut qu'on se prépare. Et on est en première ligne en tant que médecin pour ce défi qui est le principal défi du XXIe siècle. C'est ce que dit le Lancet. Climate change could be the biggest global health threat on the 21st century. Voilà. Donc, ça, c'est notre avenir. Préparons-nous. Alors, aussi, petite précision, quand on parle de développement durable, on parle de trois piliers. Il y a le pilier écologique. Donc, on va faire, on va diminuer notre empreinte carbone. On va améliorer la situation parce qu'on va diminuer le réchauffement climatique, donc l'empreinte carbone, l'écologie. On va faire du bien à la planète. On va laisser une planète en meilleur état pour les générations futures. C'est un des principes, les piliers du développement durable. Il y a un pilier économique parce qu'on va faire des profits. On va réduire les coûts. On va aussi créer de l'emploi. On va trouver des nouveaux métiers. Donc, tout ça, il y a vraiment un pilier économique qui est de plus en plus apparent dans notre société. Il ne faut jamais oublier qu'il y a un troisième pilier. C'est le pilier sociétal. Le pilier sociétal, c'est nous, c'est vous, c'est nos patients. C'est notre vie à la maison, à l'hôpital. Si on améliore l'environnement, on va améliorer notre qualité de vie, la qualité de l'air qu'on respire. Et on va aussi améliorer notre qualité de vie au travail. Et en tant qu'anesthésiste, on est en première ligne sur cette question. On travaille dans des endroits qui sont froids, qui sont stressants, qui sont bruyants. Il y a des conflits, il y a des malades quand même au bout du chemin. Donc, il faut vraiment prendre ça en considération. Et vous verrez qu'il y a beaucoup d'aspects, on ne s'en rend pas compte, mais c'est du développement durable, la parité, l'intégration des handicapés et même des choses au bloc opératoire, vous n'en croirez pas vos yeux. Alors, le secteur de la santé contribue au réchauffement climatique. L'or nous a dit, l'énergie, les déchets, l'eau, les papiers, les achats. Elle n'a pas parlé des achats. On achète des dispositifs à usage unique qui viennent de Chine en quantité, mais industrielle. On ne fait plus que ça. C'est une transformation majeure des 20-30 dernières années qui n'a pas du tout été anticipée. On a fait ça au départ pour des raisons d'hygiène, parce qu'il y avait des problèmes de stérilisation, etc. Puis de personnel, parce que les stérilisations coûtaient cher, etc. Et puis, c'est un engrenage. Sauf que maintenant, c'est du plastique qu'on jette, on pollue les océans, on supprime des circuits courts qui existent parfois à côté de chez nous. Donc, les pharmaciens, les hôpitaux, c'est des acteurs majeurs de cette problématique. Et il faut que maintenant, ils intègrent dans leur charte d'achat des éléments développement durable. Il faut qu'ils nous disent, effectivement, quelle est la matière qui compose le dispositif qu'on va acheter, d'où ça vient, mais aussi, où est-ce qu'il est détruit, où est-ce qu'il sera éliminé, comment il retourne à la nature. Et c'est un élément à prendre en considération, en plus, évidemment, du bénéfice que ça apporte pour nos patients. On est aussi dans un système qui transporte des patients, des personnels, en grande quantité. Vous voyez cette mobilette qui est bien chargée. Et ça aussi, c'est un problème majeur de nos hôpitaux. Et je peux vous dire un petit mot sur la télémédecine. La télémédecine, les consultations de télémédecine, sont remboursées par l'assurance maladie depuis septembre 2018. Donc, nos hôpitaux doivent mettre en place des consultations à distance. Il faut éviter de transporter les patients quand c'est possible. Ça, c'est du développement durable. On ne s'en rend pas compte, mais ça fait aussi partie du développement durable. Alors, toujours pour enfoncer un clou, combien représente le secteur de la santé dans différents pays du monde ? On voit ici Nord-Amérique et puis Australie, Europe, entre 17% du PIB pour les États-Unis jusqu'à environ 10% dans les pays européens. Donc, on voit que c'est une partie majeure de la société, des entreprises. Donc, les entreprises, elles doivent faire du développement durable. Elles doivent rendre à la fin de l'année ce qu'on appelle la RSE. Donc, elles sont responsables socialement. La responsabilité sociétale des entreprises, elles ont un rapport à rendre tous les ans sur leurs actions de développement durable. Et les hôpitaux, c'est des entreprises, des grosses entreprises, qui pèsent lourd dans le PIB. Et on doit aussi participer à cet effort de réduction de notre impact carbone. Donc, vous voyez quel est notre poids qui est vraiment conséquent. Il faut dire aussi que dans le monde, il y a 300 millions d'anesthésies par an. 300 millions, c'est un chiffre énorme. Ça a produit 3 à 4 millions de tonnes équivalent carbone par an. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on change le curseur, mais un tout petit peu sur une anesthésie, un acte, ça représente des millions d'économies monétaires, écologiques, mais aussi un bien pour les personnels, les patients et nous. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire au bloc opératoire ? La question, c'est ça. On peut diminuer notre consommation d'énergie, puisqu'on en consomme trop. Et au bloc opératoire, c'est assez facile, parce que les blocs opératoires, ils ne sont pas utilisés 40% du temps. Et notre collègue Mehdi Elhafani, qui travaille à l'hôpital Tenon, qui fait partie du groupe développement durable, il a fait un très joli travail. Il a montré que si on réduit la ventilation, la climatisation, le chauffage du bloc opératoire, quand le bloc opératoire est fermé, on économise la moitié en euros et la moitié en coûts carbone. Donc, c'est un point très important. Il faut aller voir nos ingénieurs dans les hôpitaux, leur dire, écoutez, faites en sorte que on puisse couper l'énergie quand on n'en a pas besoin, comme à la maison. En termes de déchets, on va en reparler juste après, mais il faut diminuer les déchets. Donc, il faut bien penser à ce qu'on achète, à ce qu'on en a vraiment besoin. Peut-être repasser, dans certains cas, à des dispositifs qu'on peut réutiliser, qu'on peut stériliser. Et ce qu'on jette, il faut recycler, parce qu'on a du plastique, des cartons, des papiers, toutes sortes de déchets, des métaux. Et il y a une obligation pour les entreprises de recycler les cinq flux, le carton, le bois, le métal, le papier, etc. L'hôpital doit aussi mettre en place ses dispositifs de recyclage. Et au bloc opératoire, en réanimation, il y a plein de choses à recycler. Le tout, c'est de trier mieux ces déchets au bloc opératoire. On en parlera dans une minute. On peut économiser l'eau. On peut économiser le papier. On peut passer, par exemple, les rapports d'anesthésie peuvent être informatisés. Ça évite de les imprimer, d'utiliser du papier. Donc, on peut diminuer notre consommation de papier. On peut arrêter d'imprimer des trucs inutiles. On peut donc travailler, on voit ici, sur les achats avec les pharmaciens, diminuer l'usage unique, repasser à des choses qu'on peut stériliser dans certains cas. Il faut réfléchir à tout ça. Et l'anesthésie, c'est les gaz anesthésiques. Et maintenant, je crois que tout le monde sait que les gaz anesthésiques, c'est des gaz à effet de serre, que ce soit le protoxyde d'azote ou le desflurane, isoflurane, sévoflurane, allotane. Que ce sont des gaz qui sont très polluants, qui s'accumulent dans l'atmosphère et qu'il faut essayer de réduire, réduire leur utilisation et voir peut-être les supprimer. Dans le futur, on ne sait pas. Mais il faut savoir qu'à chaque fois qu'on endort un patient avec un gaz inhalatoire, on produit beaucoup de gaz à effet de serre. Le développement durable, c'est un projet de développement durable. On dit toujours qu'il faut faire les trois R. Il faut réduire, réutiliser et recycler. En anesthésie et réanimation, on a ajouté deux R. Il faut repenser et faire de la recherche parce qu'il y a plein de choses à étudier, à analyser et à améliorer. En ce qui concerne la réutilisation et le recyclage, on voit qu'on peut recycler les métaux, aluminium, les enveloppes de fils sont en aluminium, les bouteilles de ces veufluranes, des fluranes sont en aluminium. Donc, il faut pousser les industriels à mettre en place des filières de recyclage pour ces bouteilles. Et c'est valorisé 500 euros la tonne. Le cuivre qui est contenu dans les câbles de bistouri, c'est aussi valorisable, 1 500 euros la tonne. Le métal, les lames de laryngoscope, les pinces autosutures des chirurgiens, 750 euros la tonne. Les plastiques divers et variés qu'on voit ici, ces très jolies couleurs, ça peut être valorisé avec des associations du style les bouchons d'amour. Et ce n'est pas que des bouchons, vous voyez, les capuchons, des aiguilles, il y a toutes sortes de plastiques au bloc opératoire qu'on peut valoriser. Et à l'Institut Curie où je travaille, on travaille avec une association qui s'appelle les bouchons d'espoir et qui valorise ces plastiques pour acheter des sièges pour les handicapés sportifs. Donc voilà, c'est assez sympa. On peut donc, si on ne réduit pas notre consommation de papier, au moins recycler le papier. Il y a maintenant des systèmes pour recycler les papiers confidentiels dans les hôpitaux. Les cartons, les petits et les gros cartons, les gros cartons en général, c'est bien fait, mais les petits cartons, c'est-à-dire les cartons de médicaments, de masques, etc., ils sont aussi valorisables. Les bouteilles de liquide en polypropylène, les plastiques, voilà, toutes sortes de choses qu'on peut valoriser, recycler. Et il y a aussi la possibilité de reprocesser certains dispositifs à usage unique. Ce n'est pas encore possible en Europe, mais aux États-Unis, vous pouvez aller voir les sites de ces associations. Et c'est possible de réutiliser, restériser des dispositifs à usage unique pour de nouveaux patients. Repenser, donc réduire le matériel préparé et non utilisé. On prépare des tonnes de seringues ou de matériel pour des interventions et on les jette à la poubelle. Donc toujours, l'équipe de tenons, Mehdi et Lafiani, a fait un joli travail. Il a montré que, surtout pour la chirurgie légère, on prépare plein de choses qui ne servent à rien. Donc il faut peut-être repenser à ça. Et ça fait faire des économies et ça réduit aussi notre coût carbone. Ça diminue aussi tout ce qu'on jette, les médicaments qu'on jette, ils partent dans la nature, dans les rivières, et ils polluent les poissons, ils tuent les poissons. Donc il faut penser aussi à comment les produits sont éliminés. On peut repenser les kits à usage unique. On met plein de choses dedans. Il y a eu un abstract de l'équipe de Tours l'année dernière à l'ASFAR au Congrès qui a montré qu'ils ont pu réduire de 30% leurs kits pour les périodes durales parce qu'il y avait plein de choses qui ne servaient à rien. On peut repenser parce que quand on fait du développement durable, alors ça c'est l'expérience des petits doudous du CHU de Rennes, ils ont réinvesti les bénéfices de leur recyclage dans des projets pour les patients, alors pour les enfants hospitalisés en l'occurrence avec des applications sur des tablettes qui les accompagnent, donc ils améliorent la qualité de prise en charge des enfants. On peut aussi penser au personnel. À Gustave Roussy, on avait acheté des chaussettes de contention avec les bénéfices du développement durable du projet qu'on avait mis en place. On avait acheté 200 paires de chaussettes pour les personnels, on avait acheté des gourdes puisqu'on avait remplacé les bouteilles en plastique d'eau par des fontaines. Et on avait aussi créé une salle zen pour le personnel parce que le personnel se plaignait de ne pas pouvoir se reposer. Donc on avait investi dans une salle zen grâce aux bénéfices du développement durable. Vous voyez bien là les piliers. On a fait du développement durable, on a fait de l'écologie, on a diminué notre empreinte carbone, on a fait des économies, on les a réinvestis dans des projets pour le troisième pilier, le projet sociétal. Alors les déchets en deux mots parce que je voudrais qu'on ait du temps pour les questions. Donc les déchets au bloc opératoire, vous savez, il y a les déchets qui sont à risque infectieux, les poubelles jaunes et les autres, les déchets assimilables aux ordures ménagères qui sont soit jetés dans des poubelles noires ou blanches selon les centres. Alors les déchets jaunes, ça coûte beaucoup plus cher, ça coûte 1200 euros la tonne contre 200 pour les déchets assimilables aux ordures ménagères. Ça coûte plus cher en coût carbone, ça coûte 965 kg équivalent carbone contre 300 pour les déchets noirs. Pourquoi ? Parce que c'est des déchets qui sont transportés dans des filières sécurisées et qui ne sont pas compactés. Ils sont brûlés au même endroit à la même température. Et si on arrive à trier plus de déchets dans les déchets des AOM, donc assimilables aux ordures ménagères, c'est des déchets qu'on peut valoriser. Si on valorise nos déchets, ils ne coûtent plus que, entre guillemets, 33 kg équivalent carbone la tonne. Donc, on diminue aussi notre impact carbone et on gagne de l'argent. Dans les blocs opératoires, en général, on est à 60 % de DASRI et 40 % de DAUM. Les recommandations de l'OMS, c'est 15 %. Vous voyez, on a du travail à faire et il faut s'y mettre. Sur les gaz, on a dit, c'est des gaz à effet de serre, en particulier le desflurane et le protoxyde d'azote. Et on a des collègues en Suède qui préconisent, pour réduire l'utilisation des gaz en anesthésie, de ventiler les patients à 200 ml minutes d'oxygène pur, à la ventilation métabolique. Donc, c'est une étude qu'il a faite et il a montré que si vous passez du desflurane ici à 2 litres minutes pour 8 heures d'anesthésie, une journée de travail, l'équivalent carbone terrestre en voiture, c'est Paris-Johannesbourg. Si vous faites 200 ml minutes d'oxygène pur pour 8 heures de travail de desflurane, vous faites Paris-Berlin. Si vous faites 8 heures de Cévo à 2 litres minutes, vous faites Paris-Londres en 8 heures de travail. Si vous faites 200 ml de Cévo-flurane en oxygène pur pendant 8 heures, vous allez de Paris à l'aéroport Charles-de-Gaulle. Donc, voyez quel impact, c'est la différence d'impact qu'il peut avoir selon quel gaz on utilise et à quel débit de gaz frais on l'utilise. Il y a une application qui a été développée par les Anglais que j'ai mis la référence en bas que vous pouvez charger sur vos smartphones et pour chaque patient, vous pouvez calculer l'impact carbone de votre patient et qu'est-ce que ça représente en kilomètres, en voiture. Donc, c'est très intéressant. Ça permet de voir ce qu'on fait et tout de suite de faire des économies. Alors, pour conclure, le groupe développement durable, il a édité un guide avec le CDDS, une association qui fait du développement durable en France dans les établissements de santé. C'est une association. il y a deux ans. C'est un guide qui est maintenant téléchargeable en ligne. J'ai mis le lien en bas. Il est aussi téléchargeable sur le site de l'ASFAR sur l'onglet développement durable, mais je vais mettre à la fin les liens. Et dans ce guide, vous trouverez un chapitre sur les achats, un chapitre sur les gaz, un chapitre sur les déchets, un chapitre sur le sociétal et tous les projets qu'on peut faire au bloc opératoire en réanimation dans le développement durable onglet sociétal. Et enfin, sur l'éco-conception des soins au bloc opératoire, le coût carbone de ce qu'on fait. L'or disait 160 kg équivalent carbone par cas. Comment c'est calculé ? Comment il faut faire ? Quelle pratique ? Et comment, pour chaque pratique, pour chaque changement de pratique, il faut maintenant intégrer ce concept ? Voilà. Donc, Go Green avec l'ASFAR Green. On participe au changement climatique avec notre production de CO2. Il faut qu'on fasse quelque chose et il y a des stratégies qui existent. Il n'y a plus qu'à les mettre en place. Voilà. Je vous ai mis là le site de l'ASFAR, notre adresse, mon adresse aussi professionnelle si vous voulez me contacter et le lien pour télécharger le guide. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jeanne, pour cette présentation très intéressante. C'est un sujet auquel je n'étais pas particulièrement sensibilisé jusqu'à présent. mais du coup, j'ai appris beaucoup de choses dans cette présentation. Ma première question que je voulais te poser, c'est pour revenir sur les gaz d'anesthésie. Donc, tu en as parlé, c'est des gaz à effet de serre qui polluent avec en tête le désflurane et le protoxyde d'azote qui seraient les plus polluants. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut recommander ou est-ce qu'on doit recommander de bannir le proto et le désflurane des blocs opératoires et essayer de se centrer et de faire si on fait l'anesthésie avec des gaz d'anesthésie, l'affaire avec le sévoflurane ? Est-ce que c'est un message qu'on peut passer dès aujourd'hui ? Et la deuxième partie de cette question, c'est est-ce qu'il y a moyen de les recycler ces gaz puisque ça serait déjà un moyen peut-être d'en consommer moins et de moins polluer ? Alors, oui, excellente question le recyclage des gaz. Pour répondre à ta première question, oui, le désflurane est 25 fois plus pollueur que le sévoflurane et il s'accumule dans l'atmosphère puisque la demi-vie d'élimination est de 14 ans contre un an pour le sévoflurane et 100 ans pour le protoxyde d'azote. Donc, on voit là qu'il y a eu une étude qui a été faite par un physicien qui avait prélevé dans l'atmosphère des échantillons de gaz depuis les années 2000 et il a vu l'accumulation progressive du sévoflurane, du désflurane et particulièrement du désflurane à cause de cette notion de 14 ans dans l'atmosphère. Donc, c'est énorme. Maintenant, est-ce qu'il faut le bannir des blocs opératoires ? Je pense qu'il faut connaître les propriétés écologiques et toxiques pour l'environnement du désflurane, peser ses indications, faire toujours comment fait en médecine en anesthésie bénéfice-risque pour chaque patient. Est-ce que j'ai un bénéfice à l'utiliser en clinique vu le coût environnemental que ça présente et de toute façon, privilégier des systèmes avec des bas débits de gaz frais, des systèmes automatiques d'administration des gaz anesthésiques qui permettent d'économiser 40 ou 44% de gaz et bien réfléchir, prendre l'application que je vous ai citée tout à l'heure, mesurer, se faire une idée et voilà, c'est une question individuelle mais effectivement, il faut au moins avoir ces connaissances et elles vont d'ailleurs être renseignées bientôt au DOS au cours d'un module. Maintenant, le protoxyde d'azote, moi personnellement, je trouve que les propriétés qui permettent de réduire la consommation de gaz avec les nouveaux respirateurs, il n'y a pas photo, ça ne sert à rien, les propriétés analgésiques avec l'analgésie multimudale, pareil, quand on construit un nouveau bloc, il faut se poser la question est-ce qu'il faut canaliser pour le protoxyde d'azote, c'est un coût monumental pour l'hôpital, après il faut entretenir les prises, il faut acheter le protoxyde d'azote pour un bénéfice qui moi me semble maintenant vraiment réduit à peau de chagrin. Donc voilà, déjà le fait de se poser la question, je crois que c'est important et de diffuser cette idée autour de vous, les internes, les autres médecins, souvent ça vient des internes, c'est les internes qui apportent aux médecins qui sont en place ces nouvelles informations et les IAD, que tout le monde soit au courant et je pense que quand on aura conscience du problème, ça sera déjà un grand pas en avant. Et pour la partie recyclage du coup des gaz ? Alors le recyclage, il y a des choses qui sont en train d'avancer, il y a des boîtes qui ont développé des systèmes, les gaz sont métabolisés à 5%, même moins de 5%, donc tout ce qu'on met en trop, ça part dans l'atmosphère. Donc c'est vraiment une très bonne idée d'essayer de les recycler, ça permettrait de les utiliser sans plus poser de questions ou presque, mais bon, c'est encore à l'état de prototype, mais il y a des projets, il y a une boîte anglaise, une boîte canadienne et surtout ce qui est intéressant c'est que les industriels qui fabriquent les gaz, maintenant ils s'intéressent au recyclage parce qu'eux aussi ils ont la RSE à la fin de l'année, ils ont à réduire leur production de gaz à effet de serre et donc eux aussi ils s'y mettent et c'est très bien. Très bien, merci. Donc on a bien compris, le bloc opératoire c'est le premier pollueur à l'hôpital, qu'est-ce que tu penses d'idées qui peuvent paraître fantaisistes à l'heure actuelle, à savoir utiliser des sources vertes d'énergie, l'éolien, l'énergie solaire pour faire fonctionner les blocs opératoires ou le recyclage des compresses en tissu par exemple ? Moi je pense qu'il n'y a rien qui est utopique et il n'y a rien qui est vain et il y a vraiment des établissements qui ont fait des projets assez hallucinants avec des potagers sur le toit, des systèmes de recyclage de l'énergie très intéressants donc tout est bien ou il y a même un hôpital qui utilise le bois pour sa chaufferie donc circuit court donc vous voyez tout est intéressant et je pense que voilà, développer des projets, avancer, posez-vous des questions et à cette occasion je voulais juste dire que cette année au congrès de la SPHAR il n'y aura pas de concours photo il y aura un concours en partenariat entre le groupe jeune et le groupe développement durable sur votre meilleur projet développement durable et donc si vous avez des projets, même des projets pas réalisés, même des idées, il faudra les envoyer et il y aura un lot à gagner un lot je te laisse ce sera un vélo un vélo électrique donc participez et donnez-nous des idées voilà très bien j'ai une deuxième question à poser forcément il y a de l'inertie à l'hôpital il y a aussi des gens qui vont être des détracteurs à ces changements à cette prise de conscience avec notamment un argument qui est que l'anesthésie au final c'est qu'une goutte d'eau par rapport à la pollution créée par les industries l'automobile etc et qu'est-ce qu'on peut répondre à ces détracteurs à cet argument en tout cas qu'ils ont des enfants s'ils n'ont pas des enfants il y a des gens qui viendront après eux qu'il faut qu'ils leur laissent une planète en bon état de marche et que certes l'anesthésie c'est une goutte d'eau mais une goutte d'eau de 300 millions d'anesthésie dans le monde par an c'est énorme il faut savoir qu'il y a une étude qui a été publiée cette année qui a comparé le coût carbone d'une cataracte en Inde et en Europe et c'est monstrueux en Europe on dépense 30 fois plus en coût carbone pour une cataracte la cataracte en France c'est 700 000 interventions donc vous voyez une petite déplacer le curseur de très peu ça peut vouloir dire beaucoup de choses en anesthésie parce qu'il y a beaucoup de chiffres après c'est comme dans toutes des marges développement durable je crois qu'il faut commencer à balayer devant sa porte et que des petits gestes ça permet aussi de prendre conscience et peut-être de réaliser des gestes plus importants après voilà quand on éteint la lumière en sortant du bloc opératoire moi c'est pour ça que j'ai commencé parce que le bloc pour moi c'était une guirlande de Noël allumée 24 sur 24 et je passais longtemps à éteindre ça a l'air de rien surtout quand on a des hôpitaux qui ont de la radiothérapie etc mais quand on éteint après on règle la cuve de Dès ou on supprime le Dès on recycle les déchets et voilà on entre dans un processus qui je pense est intéressant personnellement et collectivement donc pour terminer quelle est l'action qu'on peut mettre en oeuvre dès demain de retour dans nos blocs opérateurs respectifs d'après toi pour un peu changer les choses alors ce qui est vraiment le plus facile à faire c'est les gaz il suffit d'y réfléchir moi je travaille à l'Institut Curie je suis arrivée en 2017 et mon prédécesseur était venu à l'ASFAR au congrès en 2015 il a écouté le premier topo qu'on avait fait sur le sujet j'ai eu les chiffres de la pharmacie c'est très simple les gaz il n'y a que nous qui en utilisons dans l'hôpital donc vous demandez à la pharmacie combien on a consommé on est passé entre 2015 et 2019 de 400 flacons parant à 40 je vous laisse calculer le coût carbone de desflurane on a supprimé le protoxyde d'azote du bloc opératoire qui vient d'être construit et bizarrement alors que l'activité a augmenté le sévoflurane est resté stable et on a en fait investi dans des respirateurs modernes avec des systèmes automatiques voilà donc super merci beaucoup merci beaucoup Jeanne vraiment c'est un très très beau podcast tu nous as appris beaucoup de choses donc pour terminer nous allons rappeler la légende amérindienne du colibri à savoir face à un immense feu de forêt le colibri qui tout seul va essayer de transporter des gouttes d'eau dans son bec pour éteindre ce feu et qui répond à tous les animaux qui lui disent mais qu'est-ce que tu fais il dit je fais juste ma part c'est tout donc pour conclure à chacun de faire sa part on a tous un rôle à jouer et ce sont plusieurs initiatives collectives qui pourront peut-être faire changer les choses donc merci encore merci beaucoup merci d'avoir suivi ce podcast merci 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 merci